bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler rangement rangement d'abord du tiroir de la cuisine qui est un peu bordélique et ensuite comment je vais réorganiser la soute donc voilà pour le moment un petit peu le bazar qu'il ya dans ce tiroir je vais essayer de mettre bon ordre à tous là j'ai acheté ceci qui est donc un organiseur de tiroir de la marque pure vario une marque allemande ça a l'air assez qualitatif pas très cher sur amazon je mets le prix ici quelque part et le lien dans la description de toute façon voilà je vais essayer d'arranger ça et puis je vous montrerai ce que ça donne voilà c'est rangé ça quand même déjà une beaucoup plus belle allure j'ai utilisé quatre réglettes donc il m'en reste quatre et donc on peut les couper où on veut donc c'est vraiment très facile ça fait tout de suite beaucoup plus beaucoup plus rangé beaucoup plus propre et à mon avis ça va beaucoup moins voyager pendant qu'on roule et donc avec les quatre réglettes qui me restaient j'ai fait le tiroir du dessous voilà en roulant ça voyagera beaucoup moins donc la suite fait 96 de large 96 66 de haut et 145 de profondeur donc j'avais imaginé au début des boîtes comme ceux ci qu'on peut empiler pour certaines comme comme celle-ci par exemple voilà donc j'avais des boîtes de différentes tailles on a encore une toute grande que j'ai déjà éliminé il y a des toutes plates aussi j'ai déjà enlevé beaucoup de choses et puis je me suis rendu compte qu'en fait ce n'était pas un système pratique puisque le jour où j'ai besoin de mon câble électrique obligé de sortir cette boîte pour prendre mon câble électrique et donc je voulais trouver un système à tiroir et ça a été le vrai parcours du combattant l'autre problème que j'ai rencontré c'est le panneau solaire qui est livré avec ma batterie yéti 1400 en fait ce panneau solaire il est ici voilà je pensais benoîtement que j'allais pouvoir le mettre sur le côté de la soupe malheureusement comme vous pouvez le voir bonjour gimli donc gimli c'est mon chat que j'ai eu quand il avait 4 ou 5 semaines donc il était vraiment tout petit il a maintenant deux ans alors est ce que gimli va venir avec mon voyage et bien pas du tout parce que lui a l'habitude de gambader ici à la maison et j'ai beaucoup trop peur de le perdre s'il vient avec moi et voilà je pense qu'il est heureux ici à pouvoir gambader donc il va rester avec mon fils voilà donc mon panneau solaire le problème c'est qu'il ne rentre pas sur la hauteur donc que faire je me suis dit que pour le protéger au mieux c'était de faire un double fond à la soute et le gros avantage c'est que si je veux le prendre je ne dois absolument rien sortir comment est ce que j'avais organisé mes boîtes le plus simplement du monde tout ce qui concerne l'eau dans une boîte tout ce qui concerne l'électricité dans une autre boîte tout ce qui concerne le nettoyage de véhicules tout ça se trouve là il ya encore une boîte avec papier huissé rouleau de sac poubelle la lessive la lessive et l'essuie tout voilà enfin une boîte mais ça j'avais mis dans une boîte qui était quatre fois aussi grande que ça donc c'était beaucoup de flaspergui une boîte avec des choses pour se salir ma salopette qui a 40 ans elle a 40 ans et je la mets toujours ma salopette esso des bottines de marche et mes bottes qui deviennent vieilles mais bon elles feront encore bien l'affaire elles ont 40 ans aussi et tant que le dessous n'est pas percé elles sont bonnes le jour où je suis embourbé où il faut aller ramper en dessous du véhicule dans le fond de la soute j'ai acheté un tapis d'anti dérapant qui fait une grande partie de la surface de la soupe donc je vais mettre le lien et le prix qui doit apparaître ici maintenant l'écran je vais mettre le lien tout ça vient d'amazon aussi les boîtes je les ai acheté chez action donc j'avais acheté pour 80 euros de boîtes il s'avère qu'il y en avait beaucoup de trop parce que il ya ma trottinette qui prend de la place voilà et donc on passe aux boîtes à tiroir donc pour des boîtes à tiroir j'ai vraiment cherché beaucoup 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 quelque chose de convenable de suffisamment grand donc je voulais que ça fasse quand même entre 35 et 40 cm de large 40 cm de profondeur pas loin de 20 cm de hauteur évidemment avec la période actuelle où beaucoup de choses de magasins sont fermés c'était impossible de trouver dans mon coin et puis toute façon dans mon coin dans les bagues magasins de bricolage il n'y a rien donc j'ai cherché sur amazon et le problème qu'on a avec donc en belgique on n'a pas de amazon belgique on fait toutes nos commandes sur amazon france et il y a beaucoup 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 d'articles ou désolé ne livre pas en belgique donc il fallait trouver la boîte parfaite qui puisse être livré en belgique il se fait que j'étais tombé sur le système suisse de la marque roto malheureusement soit c'était pas en stock soit on était limité dans le nombre de boîtes qu'on pouvait acheter pour moi j'en voulais six donc finalement je me suis rabattu sur ceci ces boîtes ont été achetés sur le site laine baquet c'était de stock il a fallu un mois pour que ça soit livré et finalement ces boîtes qui devaient faire 37 cm de large elles en font 10 de moins voilà on est à 29 on est à 29 alors qu'elles devaient faire 37 37 et demi ça ce sont les dimensions extérieures mais les dimensions intérieures sont largement inférieures à ce qui est indiqué là alors s'il y a bien un système qui permet au tiroir de ne pas sortir entièrement donc il ya un arrêt voilà ici il ya un arrêt il n'y a rien qui de toute façon l'empêcher de voyager avec un coup de frein ou dieu c'est donc je n'ai pas trouvé d'autre moyen que de passer un élastique tout un poème dans cette période de coronavirus pour trouver des élastiques mais donc j'ai quand même finalement trouver des élastiques qui passent de part en part et bon bah il suffit de baisser l'élastique pour avoir accès à la boîte donc tout ceci c'est le petit matériel dont j'ai besoin quand je suis plutôt à l'intérieur du véhicule donc tout ça va aller devant il ya notamment ici en dessous oui ce système d'élastique c'est quand même pas l'idéal donc je pense chercher autre chose donc j'ai mon four omnia qui rentre dedans heureusement tout ce qui est l'audio enregistreur stéréo tout ce qui est de la gopro l'osmo mon imprimante des chargeurs des filtres des câbles voilà donc tout ça est destiné à aller à l'avant de la soute il va sans dire que ce système de boîte le jour où je vais trouver quelque chose de plus intéressant je changerai parce que c'est vraiment pas terrible alors l'avantage de mon faux plancher c'est que j'ai de la place ici sur le côté pour ranger par exemple le store le la manivelle du store store qu'à mon avis je n'utiliserai jamais mais bon il est là on passe à la suite pour ranger tout mon matériel tout ce qui concerne l'électricité le nettoyage du van intérieur extérieur tout ce qui concerne la flotte etc j'ai quand même finalement trouvé les boîtes roto de la marque roto pas le système systémique ce qui sont en fait des boîtes transparentes à mon avis mieux foutu que ça mais bon voilà ce sont elles correspondaient en fait exactement à ce que je voulais puisque les dimensions intérieures ne sont guérisonniers des dimensions extérieures seul problème aucun système de fermeture donc le moindre tournant le moindre coup de frein ou le moindre coup d'accélérateur ça va s'ouvrir donc ce que je vais faire en fait dans le fond du tiroir je vais mettre ici une plaque métallique et dans le fond de la boîte un aimant j'ai trouvé ce qu'il fallait sur amazon beaucoup juste le temps que ça arrive ces boîtes sont empilables la surprise du chef c'est que donc ça n'existe pas en transparent ce qui n'est qu'un moindre mal mais surtout le nombre maximum de boîtes qu'on pouvait commander c'était 4 pour moi j'en voulais 6 donc je n'ai le prix le prix 27 euros la boîte 27 euros la boîte autant dire que c'est du vol moi je voulais un système convenable pour ranger mes affaires donc voilà j'ai mis le prix qu'il fallait 27 euros x 6 malheureusement pour ce prix là on s'attend à avoir de la qualité et puis franchement c'est vraiment de la merde puisque ces boîtes que j'ai reçues j'en ai reçu 4 aujourd'hui une pendant la semaine et j'en dois encore en avoir une eh bien je me retrouve déjà je crois que c'est sur cette boîte avec un coin qui est cassé non c'est une autre donc avec un coin qui vient d'ici je pense voilà qui est cassé donc c'est lamentable et c'était comme ça dans la boîte 1 donc extrêmement décevant pour des boîtes à 27 euros ce n'est même pas un dégât de transport puisque c'était c'est une pièce qui se trouve à l'intérieur donc voilà mais n'empêche voilà je les ai ça a été tellement compliqué de les trouver que voilà je vais les garder et donc comme on ne pouvait pas commander plus de quatre boîtes à la fois qu'est ce que j'ai fait j'ai commandé trois d'une couleur et trois de l'autre voilà parce que ça il n'y avait aucun problème on pouvait le faire voilà les règles des règles qui sont dues à je ne sais pas quoi mais voilà c'était comme ça donc je vais ranger mes affaires on commence parce que je vais utiliser à mon avis le plus souvent c'est tout ce qui concerne la flotte pour refaire le plein je vais mettre ça ici donc tout ce qui concerne l'eau un tuyau de 30 mètres donc en fait c'est un cuyau extensible amazon si j'ai bonne mémoire donc je vais mettre le prix quelque part ici sur l'écran et le lien d'achat une série de raccords universel parait-il voilà donc de quoi voir venir celui là qu'on peut mettre un peu n'importe où pour remplir le réservoir de eau propre tout simplement ce morceau de tuyau que je peux enfoncer et que je peux mettre directement ici dessus ou avec un robinet d'arrêt parce que je voulais pouvoir l'arrêter sans devoir courir au robinet là où je ferai du plein comme ça voilà comme ça je peux pas couper l'eau comme le jacouille de quoi laver le véhicule éventuellement des gants en caoutchouc une autre paire de gants en caoutchouc ça en fait j'ai pris pour la cassette des voici et donc je passe de ceci à un tiroir beaucoup plus pratique pour l'électricité rien de particulier la fameuse prise qui porte je ne sais pas quel nom la version mâle femelle et la version femelle mâle une rallonge ça ça vient d'un magasin de bricolage du coin une rallonge de je ne sais pas combien de m mais largement assez et comme c'est lourd je vais peut-être mettre ça ici en dessus ça sera plus intelligent et puis vêtement un bloc multiprise une deuxième boîte éliminée alors oui de temps en temps je regarde ma montre c'est pas pour regarder l'heure parce que je suis pressé c'est tout simplement parce que je n'ai rien d'autre pour faire ces vidéos que mon smartphone et avec la montre ça me permet de déclencher l'enregistrement ou de l'arrêter et ça me permet en plus de voir si je suis bien cadré dans l'image voilà la suite tout ce qui concerne le nettoyage du van je suis un grand maniaque donc j'ai un système de nettoyage sans eau donc ça ça fonctionne nickel j'ai déjà fait une voiture entièrement avec ceci même une voiture assez sale sans aucun risque de la griffer le problème c'est que ça demande énormément de microfibre puisque le principe c'est que on arrose donc on spray le véhicule petit morceau par petit morceau on laisse agir un petit peu ça ça décolle la crasse et puis on passe avec une microfibre pour ramasser le plus gros toujours en faisant un mouvement de gauche à droite ou de droite à gauche mais pas de rond et puis avec une microfibre propre on lustre voilà et j'ai déjà fait une mini countryman avec ça dit microfibre évidemment puisqu'elle était sale mais donc pour les crottes d'oiseaux par exemple sur la carrosserie chose à ne jamais laisser trop longtemps puisque c'est ça attaque ça attaque vraiment la peinture donc ça c'est nickel on va mettre ça par exemple ici au dessus voilà qu'est ce que j'ai d'autre ici dedans je ne sais plus ça c'est de l'apc donc all purpose cleaner pour l'intérieur pour l'inox de la cuisine pour la table vraiment pour tout donc all purpose cleaner nettoyant multi usage avec de la microfibre chez moi il ya que de la microfibre pour tout ça fonctionne nickel tableau de bord tableau de bord aussi du produit de nettoyage pour les vitres je mettrai les liens ça vient de chez chemical guys à peu près tout alors de l'ip a donc de l'alcool isopropylique très bien pour les vitres avant de les nettoyer avec autre chose parce que l'alcool isopropylique ça ne nettoie pas ça enlève ça enlève principalement ce qui est collant un petit peu ce qui est gras mais ça ne nettoie pas vraiment donc avant de passer avec ceci je passe avec ça évidemment uniquement de la microfibre et j'ai une collection de microfibre pas beaucoup ici quand même je vais en mettre plus et quoi d'autre une microfibre gaufrée pour les vitres voilà ça fonctionne nickel ça vient de chez chemical guys aussi donc éventuellement je mettrai le lien ici dedans un peu de brol donc les ampoules du véhicule ce sont des ampoules h7 donc il y en a quatre pour les deux pour les feuilles de route et 2h7 pour les feux de croisement j'ai remplacé ça par des philips 130% des extrêmes vision c'est un petit rien plus blanc et ça éclaire un petit peu plus loin donc comme je sais qu'il y a des pays où on est obligé d'avoir des ampoules de rechange eh bien j'ai simplement gardé les ampoules d'origine de la corde ça peut toujours être utile de la ficelle ça peut toujours être utile aussi on ne sait jamais par exemple si je me fais agresser que je parviens à maîtriser vous avez vu ma carrière de rambo ça ne me fait aucun doute donc je maîtrise mon agresseur et je le lis avec ça voilà pas mal mon multimètre il ya vingt ans ça je vais y revenir un mètre ruban peut toujours servir du velcro du velcro mâle femelle autocollant ça peut toujours servir du double face scotch 3 m qui ne vaut absolument rien c'est vraiment de la merde le tessa fonctionne beaucoup mieux des piles triple un les piquets pour fixer les deux pieds du store mais je vais avoir un autre système je le garde quand même donc une boîte en moins alors ceci je présume qu'il y en a beaucoup qui connaissent ça ça vient d'amazon aussi je mettrai bien sûr le lien made in china ce sont des élastiques qui permettent de maintenir la hausse de couette je ne sais pas si vous voyez oui je pense que vous le voyez ça permet de maintenir la hausse de couette et pas devoir tous les jours refaire le bazar ma housse de couette qu'est ce que je raconte la housse du matelas voilà alors la housse du matelas amazon également c'est une housse de matelas polaire donc autant dire qu'il peut geler j'ai pas froid avec ça du tout voilà c'est nickel c'est doux j'aime bien ça alors concernant la qualité de la litterie bon moi je ne suis pas spécialement une référence parce que je n'ai pas des besoins de matelas super top technologie à 1000 ou 2000 euros moi franchement je dors dans ce van comme un bébé peut-être même mieux que chez moi pourquoi parce que chez moi en fait je glisse probablement pendant la nuit vers le fond du lit et donc mes pieds se retrouvent dehors tandis qu'ici bah je suis maintenu par la paroi donc à la limite voilà je préfère je préfère je dirais presque que je préfère dormir ici et le matelas je crois que c'est un matelas standard qu'on trouve dans dans beaucoup de vannes donc je ne sais pas quelle épaisseur il fait exactement je 13 cm peut-être ouais même pas allez 10 11 cm je dors parfaitement bien là dessus voilà tout ce que je peux tout ce que je peux dire pour la longueur un bon mètre ouais un mètre 95 et en largeur on n'est pas voilà 147 147 en largeur très bien pour deux personnes très très bien alors cette couverture bleue qu'est ce que c'est c'est simplement une couverture que j'ai récupéré qui était chez moi je pense que c'est guimli qui dormait dessus il y en a d'autres je vous rassure qu'est ce que je vais faire je vais coudre du velcro sur le dessus ici à quelques endroits et je vais mettre du velcro ici au dessus de manière à pouvoir la fixer comme ceci l'avantage c'est que pour les nuits fraîches ça va permettre de bloquer un petit peu le froid qui vient juste entre les deux portes arrière et l'autre avantage c'est que lorsqu'il pleut et que je suis obligé d'ouvrir la soute pour aller chercher un tuyau ou n'importe quoi et bien en fait ça permettra à mon à ma literie de ne pas être mouillé donc voilà j'ai regardé le prix des isolants qui vont de haut en bas c'est je sais pas où parfois où les gens vont chercher des prix mais c'est de la folie c'est 2 300 euros donc moi il est hors de question que je veux bien être pigeon pour certains trucs comme pour les boîtes roto mais mais pas pour tout donc voilà cette couverture bleue fera parfaitement l'affaire alors la personne qui doit me combler le velcro dessus bah ce serait peut-être temps hein alors ça a beau être un van bas de gamme dirait certains de gamme moyenne il n'en demeure pas moins que voilà par exemple un équipement qui fait bien plaisir que j'apprécie chaque fois que je mets le contact c'est le marche pied qui rentre tout seul dans son logement voilà c'est un équipement que des ventes bien plus cher n'ont peut-être pas nécessairement voilà cette vidéo s'achève ici un petit peu plus longue que d'habitude ou même beaucoup plus longue que d'habitude en tout cas j'ai essayé de vous communiquer un maximum d'informations j'espère que vous y trouverez votre compte et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois merci de votre attention